Oui ! Oui ! Oui ! Oui, je suis par défaut parce qu'il n'y a pas mieux au pays. Les trois grands clubs comme le D.S.P. avec les Mazembe ont des gardiens étrangers. Et les autres gardiens des autres équipes du championnat n'ont pas mieux fait que ma Tampi. Il faut le rappeler, si ma Tampi à Lupopo n'a pas encaissé plus de 5 billets au championnat après quasiment plus de 10 journées. Donc ça prouve la bonne forme du gardien, vu son expérience, et qu'il était aussi dans les perches lors du dernier sac au Rwanda. Et Ibinge a fait recours à cet expérimenté gardien de billets. C'est très bien tiré. On a vu des charnières lors d'une unique rencontre amicale disputée en Tanzanie. Et la première a essayé d'être un peu mieux, la seconde a boitillé. Mais je crois qu'avec les concours de latéraux, ça peut aller. Et Ibinge trouvera certainement la bonne défense pour compétir au Cameroun. Je crois que Ibinge est fanatique d'un millier pour le résultat. Les milliers de terrain qu'il a essayé de mettre en Tanzanie n'ont pas du tout été au bon niveau. Mais je pense qu'il trouvera la formule magique pour réussir. Pour lui, il faut tout d'abord avoir un millier de terrain qui sera capable de récupérer le maximum de ballons et compter sur des ailiers qui sont reconnus par leur vivacité. Et une attaque assez classique. Il faut compter sur les efforts des ailiers, la technique. On a ces ailiers-là qui sont fins techniques. On a ce numéro 10 en sorte de 9 et demi qui est très bon. Et un avanceur qui est réaliste quand il est devant le bille, il marque pas mal de billes. Et aussi sur le banc, il y a aussi des attaquants qui ont démontré des très belles choses au cours de notre charnière. Et aussi sur le campionat national.